Les ministres sont-ils obligatoires ? Qu'est-ce qui empêche d'avoir juste un premier ministre ? C'est pas par volonté qu'on a plusieurs ministères, c'est juste par esprit pratique. Tu peux pas avoir une seule personne qui s'occupe de l'école, de l'hôpital, de l'armée, de la police. En fait c'est juste pas possible. Dans toutes les dictatures du monde, un dictateur, il a toujours des ministres. Le roi, Louis XIV, il avait des ministres. Il y a des gens qui par délégation de pouvoir, que ce soit d'une assemblée ou d'un président ou d'un dictateur, administre l'État. C'est ça un ministère, c'est administrer l'État. Que tu l'appelles ministre, que tu l'appelles collaborateur de cabinet, que tu l'appelles haut fonctionnaire, de fait il y a toujours des ministres. Par contre la constitution, elle dit que le premier ministre nomme des ministres, donc il y en aura forcément. Tu as raison, mais encore une fois, je vous redis, ministre c'est un titre. C'est pas forcément un pouvoir. Vous pouvez être ministre et n'avoir aucun pouvoir. À ce moment-là je vous conseille de démissionner parce que vous vous êtes fait arnaquer comme une merde. Être nommé ministre, c'est pas pour le plaisir d'avoir un titre et un chauffeur et un secrétaire. Être ministre c'est pour agir. Et pour agir ça veut dire pour avoir de l'initiative politique. Ouais Nicolas Hulot par exemple il a démissionné parce que parmi les critiques qu'il émettait à l'endroit du premier ministre et du président de la république, il disait qu'on lui avait retiré tout son pouvoir, que le pouvoir n'était pas là, qu'il était un faux ministre, que c'était une plante verte. Mais donc être ministre avec comme intitulé je m'occupe de ça, mais en réalité t'as pas la main sur les dossiers, c'est Matignon qui gère tout, c'est Bercy qui gère tout, etc. C'est l'Élysée. Moi j'ai envie de dire cassez-vous, franchement si c'est bon, ça sert à rien d'être ministre. D'ailleurs c'est pas pour rien que les ministres menacent souvent de démissionner, pas dans la presse, mais en interne, ministres ils jouent à la démission tout le temps. Ils disent à l'Élysée, bah si c'est comme ça je me casse. Si je perds mes arbitrages à chaque fois que je vous demande des trucs, ça veut dire que vous voulez pas de moi, je m'arrache, ciao bye. Qu'est-ce qu'il se passe quand un ou une ministre meurt en fonction ? Eh bah il se passe rien. Ministre, ce n'est pas un mandat, c'est une fonction, on n'est pas élu ministre, on est nommé ministre par le président de la République sur proposition du premier ministre ou de la première ministre. Lorsqu'un ministre décède en fonction, on le remplace par une autre personne qui est nommée à sa place. C'est tout. On peut avoir un ministère qui peut rester vacant pendant quelques semaines ou quelques mois. De toutes les façons, on a aussi des ministères qui sont sous tutelle d'un autre ministre, par exemple les secrétaires d'État ou les ministres délégués, auquel cas le ministre du tutelle continue à être ministre, que lui il est toujours vivant. Assurez-vous ! Et donc il continue à assurer les dossiers de son ministre décédé le temps que quelqu'un d'autre soit nommé ou que le ministère soit réorganisé. Ça peut arriver aussi, on peut aussi dispatcher les compétences entre d'autres ministres. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça existe les designated survivors français ? Non, en France, il n'y a pas de designated survivor. En cas de décès du président de la République, l'intérim de la présidence de la République est assuré par le président du Sénat. J'ai bien dit l'intérim de la présidence de la République, j'ai pas dit la présidence de la République, c'est pas tout à fait la même chose. Il n'a pas tous les pouvoirs, il ne peut pas tout faire. Ça dure deux mois à tout péter, il n'a même pas le temps de s'installer et de changer les draps à l'Elysée. Si jamais le président du Sénat meurt à son tour, c'est le gouvernement collectivement qui assume la présidence de la République. Juste le temps d'organiser de nouvelles élections. Si le gouvernement meurt collectivement, ça doit être le Parlement du coup. De toute façon, le gouvernement, s'il meurt collectivement, c'est à ses charges au Parlement de nommer un nouveau gouvernement. Il se démerde. C'est vrai qu'il faudrait se retrouver dans une situation où tu n'as plus de président de la République, tu n'as plus de président du Sénat, tu n'as plus de gouvernement. Je pense que l'Assemblée nationale, elle prend la décision de nommer un nouveau gouvernement provisoire. Vu la situation, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un gouvernement d'Union Nationale juste pour traiter les affaires courantes. On n'a pas le temps de prendre de décision, c'est juste pour avancer. Encore une fois, on parle de quelques semaines. Il ne faut pas faire des scénarios dans sa tête en se disant « ouais, mais ça pourrait être l'occasion de... » Non, il n'y a pas le temps, on fait une élection. Comme on est plus ou moins dans l'actualité, c'est quoi le rôle du Conseil constitutionnel et c'est quoi la justice constitutionnelle ? Et c'est quoi la suite pour le gouvernement si le Conseil juge une loi anticonstitutionnelle ? Le Conseil constitutionnel, c'est une juridiction un peu particulière qui vient vérifier la constitutionnalité des lois votées par le Parlement avant qu'elles rentrent en vigueur. De manière à éviter de se retrouver dans des situations comme on avait pu s'y retrouver dans la Troisième République, où des députés peuvent voter des lois qui ne sont pas conformes à la Constitution. Genre les pleins pouvoirs ou Maréchal Pétain. Exemple. Genre c'est prévu nulle part, c'est écrit nulle part dans la Constitution qu'ils peuvent voter ça, mais comme il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité, bah on vote. Voilà, fin du sujet. Donc on a créé un Conseil constitutionnel qui est composé de neuf membres, qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la République, trois chacun, plus les anciens présidents de la République qui sont membres de droit et avis du Conseil constitutionnel, mais qui dans la pratique en fait ils siègent pas beaucoup, voire pas du tout, et qui a priori devraient disparaître du Conseil constitutionnel, en tout cas c'est la volonté assez générale, donc un jour viendra où on n'aura plus ça. Mais le Conseil constitutionnel existe toujours, et donc le rôle du Conseil constitutionnel, c'est une fois que le Parlement a voté la loi, qu'elle est écrite, ou votée ou pas, a décidé de la loi, le Conseil constitutionnel reçoit la loi, il peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat, par le président de la République, par le Premier ministre, ou par 60 députés ou 60 sénateurs. Ce qui est très important de pouvoir laisser des sénateurs et des députés saisir le Conseil constitutionnel, puisque ça permet notamment au groupe d'opposition de saisir le Conseil constitutionnel pour lui dire « La loi qui a été faite par la majorité à laquelle nous sommes opposés, nous pensons qu'elle est contraire à la Constitution, et voilà nos arguments. » C'est ça, une saisine du Conseil constitutionnel par des députés ou des sénateurs. Et du coup, le Conseil constitutionnel, il regarde la loi, et il va prendre une décision, c'est pas un jugement, c'est une décision, qui va valider ou pas tout ou partie de la loi sur sa conformité à la Constitution. Généralement, les députés et les sénateurs qui saisissent le Conseil constitutionnel basent leurs argumentaires sur la défense des droits de l'homme. Parce que la Constitution, je rappelle que c'est le texte de la Constitution, mais c'est aussi les différents textes auxquels la Constitution fait référence, comme par exemple la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la Charte de l'environnement, ce genre de choses. Donc, les juges constitutionnels, les membres du Conseil constitutionnel, pardon, ils sont pas juges, vont regarder la loi et vont estimer si oui ou non c'est attentatoire aux libertés prévues et protégées par la Constitution, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe si le Conseil constitutionnel valide la loi ? La loi passe à l'étape d'après, c'est-à-dire à la ratification du Président de la République. C'est pas une ratification, c'est une promulgation. On appelle ça promulguer la loi. Qu'est-ce qui se passe si le Conseil constitutionnel censure la loi ? Alors, soit il la censure en entier, auquel cas la loi ne peut pas être promulguée par le Président de la République, soit la loi est censurée en partie, donc il y a quelques articles qui sautent, mais le reste de la loi est valide, donc le reste de la loi est promulguée et entre en vigueur. Qu'est-ce qui se passe si une loi ou des articles de loi sont censurés par le Conseil constitutionnel ? Eh bien, le gouvernement peut, s'il le souhaite, retourner à la case projet de loi pour repartir de zéro et réécrire mieux la loi pour que cette fois-ci, elle passe les fourches codines du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, ça lui arrive de censurer des lois parce qu'elle est trop imprécise. Il y a un principe dans la Constitution de lisibilité et de clarté de la loi qui est très important. Si le Conseil constitutionnel estime que le Parlement a écrit une loi qui est trop floue, qui n'est pas assez précise, que ça ouvre trop de champs d'interprétation pour les juges, etc., on risque de rentrer dans une logique, ça crée des problèmes en termes d'égalité face à la loi, puisque deux juges pourraient avoir des interprétations différentes, bref, c'est pas bon. Du coup, le Conseil constitutionnel peut renvoyer la loi au Parlement en disant « Vous m'écrivez ça mieux, il faut que vous vous décidiez, vous pouvez pas laisser comme ça le truc, en laissant la définition, non, 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 il faut que ce soit plus précis que ça. » C'est quand la dernière fois qu'ils ont censuré une loi en réponse aux réclamations de 60 députés ? C'est une bonne question, je t'avoue ne pas lire la jurisprudence du Conseil constitutionnel quotidiennement. « Dis-moi, ce n'est pas vrai ! » Mais ça leur arrive de censurer des textes, souvent sur des points de détail, sur des trucs assez techniques et tout, ça peut arriver. Moi, je me souviens de la loi Avia, pour ceux qui s'en souviennent, Laetitia Avia, la députée de La République En Marche, qui avait fait une proposition de loi pour lutter contre le cyberharcèlement, je crois. Et justement, le Conseil constitutionnel de mémoire avait censuré sa loi, c'est une proposition de loi en l'occurrence, et il avait censuré sa loi en disant « Non, non, mais là, c'est pas assez clair. En cas de changement de président, les trois sièges sont automatiquement renouvelés. » Ah bah non, justement, c'est tout l'intérêt du Conseil constitutionnel, justement. Non, non, ce serait donner beaucoup trop de pouvoir au Président de la République que de lui permettre, dès qu'il arrive à l'Élysée, de nommer trois membres. Non, 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 pas du tout. Un membre du Conseil constitutionnel, il est nommé, il va rester neuf ans, quelles que soient les futures élections, etc. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de rationalisation du parlementarisme ? On parle de quelque chose d'extrêmement important qui est au cœur de la Ve République, de son fonctionnement, de sa raison d'être, et de la raison pour laquelle on est passé de la Ve à la Ve République. La Ve République était un régime d'Assemblée, un régime parlementaire, qui était, il faut faire gaffe aux mots qu'on utilise, parce que c'est justement tout l'intérêt du débat, mais la Ve République était considérée comme un régime instable, incapable de par son instabilité ministérielle, c'est-à-dire qu'il y avait des majorités très difficiles à trouver, qu'il suffisait qu'à l'Assemblée nationale, des groupes soient plus d'accord les uns avec les autres pour que les gouvernements changent. Les gouvernements changeaient tout le temps, les ministres ne restaient pas en place. Du coup, c'était la haute fonction publique qui faisait tout, notamment le plan Marshall, la reconstruction du pays, la réindustrialisation, parce qu'on est quand même après la Seconde Guerre mondiale, je dois s'imaginer l'état du pays et le boulot qu'il y avait à faire. Donc il y a eu une fonction publique qui est beaucoup montée en compétence à ce moment-là, parce qu'il fallait, parce que les ministres, ça tournait tout le temps. Donc, la critique principale qui a été portée par le camp gaulliste, et notamment par De Gaulle lui-même, à la Ve République, c'était un régime d'Assemblée trop parlementaire, dans lequel il n'y a pas assez d'autorité. Donc quand il a créé la Ve République, le général De Gaulle, il a voulu une constitution qui rationalise le parlementarisme, c'est-à-dire qu'il trouve des moyens, des voies et moyens, de limiter cet effet d'instabilité, du fait que les aléas politiques font que, parfois, on peut changer, ça peut bouger, etc. Et donc la rationalisation du parlementarisme, ça a été la philosophie de construction des institutions de la Ve République, qui avait vocation à permettre, et c'était la volonté du général De Gaulle, un gouvernement fort, sous la responsabilité du Parlement, mais qui a les moyens de décider, et un président de la République qui est la clé de voûte des institutions et qui garantit le fonctionnement de l'ensemble du système. C'était ça l'idée de Charles De Gaulle. Et donc vous allez retrouver la logique de rationalisation du parlementarisme, vous allez la retrouver dans le scrutin majoritaire aux élections législatives, qui a vocation à donner des majorités stables, avec un parti, ou à la limite deux en coalition, qui ensemble ont la majorité. Vous allez trouver ça dans le droit de dissolution du président de la République. Vous allez trouver ça dans des articles de la Constitution, comme par exemple le 49.3, mais c'est pas le seul, qui a été pensé pour permettre de débloquer des situations de blocage. En réalité, à l'usage, il y a plusieurs types de 49.3, mais voilà. Vous allez retrouver ça dans le fait qu'au début, jusqu'en 2008, c'était surtout le gouvernement qui avait la main sur l'agenda du Parlement. C'était pas le Parlement qui avait la main sur son propre agenda. Il y a tout un tas de techniques parlementaires aussi, qui permettent au gouvernement d'accélérer les débats, de faire des votes bloqués, ce genre de choses. Donc c'est ça qu'on appelle la rationalisation du parlementarisme. C'est la philosophie que l'on retrouve dans la Ve République. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux chambres parlementaires ? La séparation en deux chambres du Parlement, c'est le fruit de l'histoire. C'est l'histoire du 19e siècle, au moment où la République s'est construite, à force de phases d'empires, de restaurations, de républiques, de révolutions, et ainsi de suite. Et le bicamérisme, comme on l'appelle, bicaméral, un régime bicaméral, ça veut dire deux chambres pour former ensemble le Parlement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir deux chambres ? Pour deux raisons. La première, c'est pour séparer le pouvoir législatif entre deux chambres, de manière à ce qu'aucune chambre n'ait à elle toute seule l'ensemble du pouvoir législatif. Il y a eu une expérience dans l'histoire de France où une seule chambre avait tout le pouvoir, c'était la Convention nationale, juste après la Révolution, et ça n'a pas laissé un très bon souvenir. Disons que concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme ou d'un seul corps, il a tendance à en abuser. Bon, et bien si tu fais pareil, si tu concentres le pouvoir législatif entre les mains d'une seule chambre, elle risque d'avoir le premier et le dernier mot, et donc elle risque, elle aussi, d'abuser de son pouvoir. À force de travail et de différenciation, on a créé un système de deux chambres qui fait que certes, il y a une chambre qui a le dernier mot sur l'autre, c'est l'Assemblée nationale, mais il y a quand même une deuxième chambre qui permet de donner du temps à la réflexion, à la discussion, et qui permet de travailler différemment les textes de loi. Et je rappelle que le Sénat s'enorgueillit d'avoir plus de 70% de ces amendements qui sont retenus dans la loi finale par les députés, preuve qu'ils ne servent pas à rien, parce que s'ils servaient à rien, les députés annuleraient tout le travail du Sénat, mais non, ils le gardent. C'est donc que ça a l'air d'avoir une forme d'utilité du point de vue des députés. L'autre chose qui est pratique quand on a plusieurs chambres du Parlement, c'est qu'on peut avoir des légitimités différentes. On peut les construire différemment. C'est typiquement le cas sous la Vème République, national directement élu par le peuple, alors que le Sénat est élu au suffrage universel indirect par les élus locaux, les grands électeurs qui sont essentiellement des élus locaux. Donc le Sénat a une représentation différente du paysage politique de l'Assemblée. Il représente ce qu'on appelle les territoires. Donc ils sont les porte-voix des élus locaux, et donc ils participent à l'écriture de la loi. Alors certes, ils n'ont pas le dernier mot, mais ils participent quand même, et ils ont une attention particulière aux enjeux des territoires, de l'organisation territoriale, de l'effet des différentes lois et des différentes politiques sur les collectivités, etc. Je précise qu'à peu près tous les parlements du monde, sont aujourd'hui composés de deux chambres. On a un système assez similaire dans les pays de la Common Law, d'inspiration britannique, avec la Chambre des Lords et la Chambre des Communes, qu'on retrouve au Canada, en Australie, etc. Aux Etats-Unis aussi, voilà. C'est quoi l'histoire du renouvellement par tiers des sénateurs ? Alors autre avantage d'avoir deux chambres, le Sénat n'est pas élu de la même manière que les députés, puisque les députés à l'Assemblée nationale sont élus, et l'Assemblée est renouvelée en une seule fois. C'est-à-dire que quand on vote pour des députés, on vote à des élections législatives qui sont organisées partout, et le même jour, les Français se prononcent pour une nouvelle Assemblée. Au Sénat, on fonctionne sur le temps long, et pour éviter justement les soubresauts de la vie politique, où on change de cap trop brutalement, le Sénat n'est renouvelé que par moitié tous les trois ans. Avant, par le passé, le mandat de sénateur durait neuf ans, et le Sénat était renouvelé par tiers tous les trois ans. Aujourd'hui, ça a été réformé, maintenant le Sénat, c'est un mandat de six ans, et on renouvelle par moitié tous les trois ans. Donc il y a toujours le système de roulement, mais on a raccourci la durée du mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada